Alors j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'air de taille 2, des événements majeurs du printemps et même de l'été puisqu'ils se poursuivent. Donc ont démarré et vont démarrer grâce à votre implication justement auprès de la culture et de jolies choses qui se passent. Et on va commencer par parler de danse avec le festival qu'on voit là, Place à la danse. C'est une très belle affiche, je tiens à le souligner, je la trouve merveilleuse. Et pour une fois, j'ai envie de dire, à Marseille, il ne s'agit pas, bien que je l'aime beaucoup, de danse contemporaine. Voilà. Alors il n'y a pas que mon implication, il y a aussi la volonté de Dominique Sian, notre député maire. Et puis il y a tout un ensemble, un florilège de troupes de danse marseillaises et y compris l'école nationale de danse parce que nous sommes les voisins d'en face sur le Prado. Donc on avait fait en 2008 un premier hommage à Béjar qui avait eu un bon succès. Et puis l'année dernière, avant de se lancer pour 2013, on a fait une préfiguration d'un festival néoclassique. Voilà. Exactement. C'est pour ça, Alexandra, que vous disiez pourquoi ça marche. Eh bien parce qu'il y avait peut-être un besoin à Marseille d'avoir des spectacles qui montrent de la danse néoclassique. Alors on a fait l'année dernière cette préfiguration. On a eu 2 à 3 000 personnes. Là, on s'est dit bon, ça va, ça correspond à la demande. Alors on a mis en place cette année sur 6 places du 6e et 8e arrondissement avec 6 compagnies de danse, des spectacles assez extraordinaires. Et de très jolis lieux parce que vous avez cité... On m'a fait samedi dernier à Pastré. Oui, à Pastré. La place Angalière. La place Angalière. Alors c'est l'église de Sainte Eusébie à la Madraque de Montredon. Oui, d'accord. Voilà. C'est vraiment sur la place que ça va se passer. D'accord. Et puis ensuite, alors on a le 15 juin, donc, dans le parc Valmel, qui est le joli parc, qui est juste en face de l'entrée du parc Boréli, sur le Prado. Un parc qui n'est pas très connu, mais qui est charmant, avec les sous-bassements d'une vieille bastide qui va nous servir un petit peu de scène. Ça va avoir beaucoup d'allure. C'est l'occasion de découvrir d'ailleurs ce parc. Voilà, avec la compagnie AcoDance. Donc ce sont des compagnies amateurs ? Ce sont des compagnies, non, avec des danseuses professionnelles au niveau de l'encadrement. Et puis, il y a beaucoup de danseurs professionnels et puis il y a aussi des nouveaux venus dans le monde de la danse qui apprennent avec eux. Le 29 juin, on sera à Place Amiral Muselier. C'est en face des plages. Ça permettra le soir, à 21 heures, de voir le soleil couchant sur les frioles et sur les îles. Et du tango aussi. Le tango aussi, oui, on a du tango le 29 sur la Place Amiral du Muselier. Ça ne s'arrête pas, décidément. Oui. Danse, 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 danse. Que de danse. Un vrai festival de danse. Et le 6 septembre, donc, c'est à 17h30 au Corbusier. Donc là, on va... Et puis que des lieux plutôt sympas. On va essayer de choisir des lieux, on a la chance dans le 6e et 8e d'avoir des lieux très emblématiques. Eh oui. Qui rassemblent le monde entier. Non, là, je suis un peu marseillais. Vous avez raison. Quand on parle du Corbusier, sur la terrasse ? Les deux, en haut et en bas. Magnifique. C'est super, ça. Il y a une vue sublime. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir au Corbusier, alors ? Alors, vous découvrirez Marco Beccherini, donc, dans un spectacle qui s'appelle Chez et Zarade. Et puis, Bénédicte Raffin, qui est beaucoup plus art, danse, un peu plus contemporaine. Donc, Cor et Cité, c'est le cas de le dire, avec, donc, Association Cobalt. Voilà. Et ce sont des spectacles gratuits ? Totalement gratuits. Bienvenue à tout le monde. C'est très important. C'est la volonté que nous avons, toute l'équipe municipale de Bagatelle, ces fameux bonheurs partagés. Oui, oui, oui. Voilà. Qui sont si contagieux, apparemment. Et le 14 septembre, on finit en beauté dans la cour de la préfecture. Du jamais vu. C'est aussi, hein, Marie. C'est M. le Préfet. Donc, on va en profiter pour faire visiter la préfecture, qui est magnifique. Exactement. C'est le 3, sur la place Félix Barré. Qu'on ne peut visiter que lors des journées du patrimoine, habituellement, pour le grand public. Et là, les spectacles vont durer toutes les demi-heures. Il y en aura un. Et ça va durer toute la journée. Oh, ben, super. Donc, 12 représentations jusqu'au 14 septembre. Et puis, un autre événement aussi, c'est Musique à Bagatelle. Un événement qui vous tient à cœur. Une série de concerts de jazz et de musique classique qui rencontrent, il faut le dire, chaque année, beaucoup de succès. Oui. C'est vrai que ça fait la 19e année que nous rencontrons des succès avec un public de 2 000 à 3 000 personnes. Quand ce n'est pas 4 000, certains soirs. Je pense qu'avec la programmation qu'on a cette année, ça va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Nous avons le 20 juin, donc, du Verdi. Oui. Et du Johan Strauss. Le 21 juin, nous avons l'ensemble Giocozzo qui va nous produire des musiques de films, aussi bien de la Belle Époque que des époques modernes. En Yomorico ? Exact. Ah, ben. Et ensuite, nous passons au jazz et au rock. Et là, nous avons le fils Ciné-Béchette. C'est génial, ça. Daniel Ciné-Béchette qui vient avec le saxophone de son père et qui va nous régaler. Et voilà. Et ensuite, donc, le 28, je vais y arriver, Jum Kadjoy qui, lui, va, c'est un groupe suédois qui va nous endiabler la pelouse avec une piste de danse que nous avons fait installer. Et on va danser le rock tous ensemble parce que ce sont des très bons. Et donc, du coup, alors là, pour toutes ces dates qu'on vient de citer pour Musique à Bagatelle, ça a lieu donc dans les jardins de la... De la mairie. De la mairie. Dans lesquels nous avons l'art dans le parc. Donc, c'est un super lieu aussi. C'est très agréable. Voilà. On a installé des œuvres d'art pour la première fois en 2013. C'est bien. Donc, on a une première saison jusqu'à fin juin et tout le public de Musique à Bagatelle, ils vont voir des œuvres d'art. Et qu'est-ce qu'on fait ? On arrive avec sa petite chaise pliante, vous conseillez d'apporter son plaid, son petit thermos. On a même le droit d'avoir une petite bouteille, hein, modération. Ah, on peut apporter le champagne ? Tous les bonheurs sont à partager, voilà, dans la modération. C'est bien comme tout, mais oui, en écoutant le fils de Sidney Béchette. En plus, on a une tellement jolie mairie. Oui, c'est vrai. C'est un peu la maison du bonheur. Oui, c'est une des plus jolies, sûrement, de Marseille avec votre joli parc. Il y a une belle histoire. Oui, elle est très jolie, un très beau lieu. Donc, tout ça à découvrir à Bagatelle, ce beau programme. Donc, je répète, les dates 20, 21, 27 et 28 juin pour ce qui est de la musique dans le parc de la mairie de Bagatelle, donc dans le 8e arrondissement de Marseille pour du classique et du jazz. Et puis, pour la danse, donc c'est jusqu'au 14 septembre. Un petit mot peut-être sur le Mucem qui sera inauguré le 7. Oui, je précise juste que tous nos programmes de musique à Bagatelle, comme le reste, sont sur notre site mairie de Bagatelle, qui est très bien fait. Tout s'est affiché, on retrouvera toutes les informations. Mais le Mucem, c'est un grand bonheur. Oui, parce que vous êtes vice-président de la société des Amis du Mucem qui compte plus de 1 000 adhérents. 1 253. Qui sera inauguré vendredi, le 7 juin, à Marseille. Qui a été inauguré hier, mais qui a été ouvert au grand public. Pardon, je me suis mal exprimé. Il y a 3 jours de fête. Ouverture au grand public, vendredi, il sera gratuit d'ailleurs pour l'occasion. Et quelques privilégiés, c'est ce que j'allais dire, ont eu l'occasion de le découvrir depuis hier, justement. Vous en faisiez partie. Alors, vos impressions ? Écoutez, moi, il y a 13 ans que je suis ce dossier en ami, en ami de toute l'équipe du Mucem. C'est merveilleux ce qui nous arrive. C'est un lieu magique qu'on va se réapproprier. Il y a des décennies que les Marseillais passent devant cette grande muraille, alors qu'elle ne nous appartient pas. Et c'est un des plus beaux lieux de Marseille. Eh bien, non seulement on va se le réapproprier, mais on va y aller gratuitement. Il n'y a que les expositions qui sont payantes. Mais le Fort Saint-Jean devient un grand jardin ouvert à tous. La question que je me posais, justement, c'est la passerelle, en fait. Elle sera fermée le soir ou on pourra y accéder ? Alors, il y aura des nocturnes le vendredi, mais sinon, elle est fermée à 19h. D'accord. Mais je me demandais même comment ils la fermeraient, parce qu'il n'y a pas... Par des systèmes de grilles et puis il y a des systèmes de sécurité qui sont très énormes à vertige. Mais vous faites bien, Alexandre, de parler des passerelles, parce que la passerelle, elle est symbolique. Ces deux passerelles, c'est la définition des nouveaux musées. C'est des musées de société, c'est des musées qui sont citoyens, c'est des musées qui parlent avec la ville. Puis c'est une promenade, une balade aussi. On passe, on arrive du port, on arrive au Mucem, justement. C'est une connexion, en fait. C'est une connexion de faire une présence dans la prolongation du Vieux-Port pour rejoindre ce lieu qui deviendra... Et avec une collaboration intelligente avec le musée d'histoire et son conservateur très méritoire, Laurent Védrine, qui est au Centre Bourg, c'est au Jardin des Vestiges. Tout ça va fonctionner ensemble. Ces passerelles, c'est des passerelles à la fois matérielles et humaines. C'est ça, et culturelles surtout, c'est ce qui est important. Et puis moi, le grand espoir que j'ai, et c'est pour ça que c'est une vraie passion, ce Mucem, c'est que quelque part, pour mieux aimer les autres, il faut connaître d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils vivent, quelles sont leurs mœurs, c'est 50% de la démarche. Et d'où le musée des civilisations. Merci beaucoup, Gérard de Taille. Merci beaucoup, Alexandre.